... Et salut à tous et bienvenue pendant que je rapproche mon micro. J'assume les Claggis pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre suite de mapping. On se retrouve sur du Wanderdraft. Parce que, mais comme je l'avais dit, je n'étais pas sûr qu'on fasse un live avec Joker ce soir. Et du coup ça s'est confirmé que pas de live avec Joker puisque demain il passe son permis moto. Donc voilà, histoire qu'il soit en bonne condition. On lui souhaite le bon courage et bonne chance. Et puis pour notre soirée, nous on va se retrouver sur une première partie de soirée sur Wanderdraft. Et en fonction du temps qu'on mettra, de toute façon début de soirée Wanderdraft, fin de soirée FF. Puisqu'il y a l'event de Halloween en janvier. Oui je sais, bon, c'est ce qu'on peut. Mais étant donné que la sortie de Handwalker avait été repoussée, ils ont aussi repoussé l'event. Bref, voilà. Donc on se retrouve avec Halloween en janvier. Et on en reparlera tout à l'heure. Et selon le temps qu'on met, comme je disais, à faire Wanderdraft, entre les deux on fera peut-être autre chose. Qui concerne toujours cet univers-là. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir ce qui arrive, Elotina. Bonsoir Roadstar. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Que vous avez passé une bonne journée. J'en perds déjà ma voix. Une bonne journée disais-je. Et pour le coup, eh bien, allons-y, allons-y, pour une petite soirée tranquille, sur Wanderdraft. Alors, pour le coup, pour le coup, sur quel genre de playlist on va partir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va pas... Qu'est-ce qu'on va pas... Qu'est-ce qu'on va pas... Qu'est-ce qu'on va pas... On va s'écouter aujourd'hui. Hum... Un petit coup de pied, hein, bien passé. Non, ça non. Une rythmée qu'on s'enorme pas pendant le live. Ah, mais de toute façon, ça va juste être de la musique d'ambiance, hein. Donc, au final, peu importe, c'est juste histoire d'avoir un son en fond. Oh, j'avoue, ça, ça fait longtemps, ça. Go ! Allez. Bon, alors, le but, c'est d'avoir une musique de fond, hein. Si c'est trop fort, n'hésitez pas à le dire. Donc, la dernière fois, on avait travaillé sur le bosquet d'amorhodes et les dents de givre. Voilà. On va aller se les remettre sous les yeux, qu'on voit un petit peu ce qu'on avait fait. Euh... Techniquement, j'ai pas rebossé dessus, donc en soi, le bosquet d'amorhodes ressemblera toujours à ce qui... Enfin, ressemblent encore à ce qu'on avait fait la dernière fois. Il faudra que je le retravaille un petit peu en termes de... De large... De longueur de continent. Mais en gros, voilà, toute la partie est sera un petit peu rallongée. Mais on a globalement notre... Notre zone... Notre zone forestière. Qui me va bien, clairement, disons-le. Ensuite, les dents de givre. Qui va être... Qui est du coup le continent glacial qu'on va trouver au nord de la map. Nord-ouest, en gros, globalement, de la carte. Et... Et aujourd'hui, eh bien, on va s'attaquer au dernier continent qu'il me restait à faire. On va se remettre sur la map de la soirée découverte. Et salut, Bibo, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu ? Donc, le continent qu'il y a ici, que vous ne voyez pas forcément en entier. Ce qui est le... Sur lequel on va retravailler. Alors, pour le coup... Alors, il va falloir que je fasse deux, trois choses. Est-ce que je ne vais pas me le mettre de l'autre côté ? Blablabla... Non, on va voir. On va voir. On va se mettre en mode portrait, pour le coup, vu que ça va être quand même un truc très long. On va se mettre en A3, pour l'instant, on verra bien. Et tu fais quoi ? Eh bien, on est sur Wonderdraft, un logiciel qui permet de créer des maps. Qui nous serviront, en tout cas pour celle-ci, qui nous serviront pour le JDR, qui arrivera, je l'espère, le plus tôt possible sur la chaîne. Non. Je trouvais sur quoi me fait penser le continent de la forêt à une amphore ou à une gourde de potions de certains jeux. Attendez. Tac, et on va déjà bosser. Je regarde juste un truc aussi... Là, je suis en train de regarder mes notes. Je... Euh... Voilà. Oui, non, c'est bien ça, ce que j'avais changé. Le... Voilà. Tac. Ah, la petite OST de gris et salut, bleu, comment ça va ? Du coup, tu disais, le bosquet d'émeraudes, une amphore. Ah si, ouais, si tu tournes un peu, ouais, c'est vrai, ouais. De toute façon, vous savez que je vous déteste, de toute façon. Donc, voilà. Vous le savez, à force. On va juste baisser un petit peu le son. À force, est-ce qu'il se rapproche le plus comparé au truc claqué qu'on a proposé ? Oui ! Je suis convaincu que c'est un calavage. Non, mais non, de toute façon, je vous aime pas. Voilà, vous le savez. C'est trouver des formes gentilles. Ouais, bah, quand même. Allez, du coup, on va ressortir le bloc-notes aussi. Parce qu'il y a des notes écrites, des notes papier et des notes de partout. Allons-y. Allons-y, allons-y. Premier round de décider, c'est gagner. Je... Hein, voilà. Celui qui provoque la meilleure réaction, on gagne. J'ai une préférence pour la forme de la map de découverte avec le poignard. Avec le poignard. Ah, pour le bosquet, c'est ça ? Le côté un peu... Ouais. Mais de toute façon, comme je dis, le bosquet, il faut que je le retravaille. En allongeant la partie... La partie est. Ça, on retravaillera aussi. Donc le moment, on va sur quelque chose à peu près comme ça. C'était caché. Je suis pas sûre qu'il soit encore comme est-il, mais bon... Ouais, en fait, il y a juste besoin d'attendre qu'il soit mort. C'est ça. Il y a juste besoin d'attendre qu'il soit mort, comme ça, on fait y'a tout qu'il parle d'arrivée. Tac. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un chat comme ça ? Franchement, je vous le demande. Des fois, je... Je sais bien que j'ai un carbat de merde, mais quand même. Je pensais pas que ça irait jusque-là, quoi. Cuider de ce que ça représente. Donc, pour être sûr, je partirai dans l'idée que c'est une figure de... Ouais, là, tu te bouilles pas, hein, là, ouais. Niveau augmenté. Tout le monde délivre en foutant des coups de ta panne. Et cette fois, on peut pas en dire. C'est peut-être un bon décalé d'arrivée. Tidadidatruiis. Quand il est en forme de Godzilla, je trouve ça classe, moi. Godi... What the fuck? Oh, on n'a pas vu le même Godzilla. Je ne sais pas où il va... On n'a peut-être pas vu le même, c'est pour ça. Je me dis bon... Bon, déjà. Par le peu, par le biais. J'ai vu une cible, les ont pas les dessus. Eh, pas mal. On va voir... Trop bleu. Bon. T'es pas à ce point-là, quand même. Est-ce que je pensais, avant que tu fasses le bas de l'île, là ? C'est pour ça que j'ai évoqué la pince de crustacé juste après... Je ne sais pas ce qui est le mieux, en fait. Disons-le, je ne sais pas ce qui est le mieux. Ici, il n'y a un peu qu'à... Ouf. Si vous saviez à quel point, j'ai hâte de finir tout ça. Qu'on puisse se lancer dedans, vraiment. Si, vous saviez à quel point. Je crois que vous vous rendez pas compte, en fait. Je pense que vous... Vous imaginez pas à quel point j'ai tellement hâte. Et puis, en soi, on n'est pas si loin que ça d'attaquer le vif du sujet, hein. Puisque, bon, en soi, on va... Une fois que la map globale sera terminée... On s'attaquera, du coup, au race que je ferai sur Heroforge. Pour que les joueurs aient au moins un visuel de... Moi, je vais rajouter des points. Un visuel de... De ce qu'ils peuvent jouer. Ou... Slash, jouer ou rencontrer. Même si je suis persuadé que certains, je sais ce qu'ils joueront. Je... Je... Je sais pas, comme une intuition, comme ça, je me dis, ouais, je pense que je sais. Ouais. Ça, c'est fait. Je sais pas, je sais. Il est cheaté le grappin Et coucou Uslin Comment ça va ? C'est bien, c'est toi qui testes si c'est solide ou pas Surtout que t'as le pétrole bleu qu'on fera pas connaissir Quand je me rappelle Mais oui, les musiques de jeu comme on le disait Quelque j'ai créé mon archer après avoir écouté Au donjon d'Albuck pour la première fois Je me dis que j'ai bien fait de la repeaufiner depuis Je peux comprendre en effet D'accord, donc c'est R plus la panier Oh, pas mal C'est le grappin Mais bon, il va falloir que je prenne quelques coups pour bien me l'utiliser Ah ça va, je viens tout juste de rentrer du taf J'attends ma pizza et toi Bon ça va très très bien Petite soirée mapping, moi je le vis bien Très très bien Je veux dire, on va mapper Et puis après, selon le temps qu'on met à faire ce continent On passera peut-être sur autre chose Qui concerne encore, enfin qui concerne toujours Cet univers Et ensuite on finira la soirée sur Sur FF14 Avec l'event d'Halloween de janvier Ah j'ai pas attendu ma pizza C'est un cours de mangeage Bon appétit Ah, vous avez des bon app Ah, moi j'ai pas de projet Ah, moi j'ai pas de projet Ah, un champignon flou Oui, faut que tu viennes Bon, on est pas trop mal en termes de cote Oh, je pense pas que vous voyez Tu veux dire Tu veux dire, tu veux dire Tu veux dire, tu veux dire Tu veux dire, tu veux dire Difficile Surtout ça l'aura bien Que tu vois d'où il m'a aidé Pour ses problèmes Oui du coup oui je Quelques idées du coup Alors du coup Alors que je me fasse Des repères viteuf pour moi On va avoir un truc là 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 Et là On va dire pour les points importants Je les éclate Je crois que je suis morte J'entends juste non compliqué Et puis on livre pas Par chez moi Je suis trop loin David principal Salut Salut Mais du coup ça aide pas En effet Je suis interrompue Oh parable Non Surtout On a encore perdu des pensions Tac Il faut les C'est sur la porte Tiens je les attire Vas-y vas-y fonce Fonce bélie J'en ai claqué deux Oublie que tu n'as qu'une chance Fonce bélie Survie Tu rencontras notre histoire Oh mes yeux yeux Vous vous êtes allé dans les tunnels Hein ? Vous vous êtes allé dans les tunnels Oui on est allé dans les tunnels Oui C'était pas une bonne idée Oui t'es bête C'est une bonne idée Oh mon ordre est cassé Oh c'est bien Il est vide Mais au moins il y a la lumière Hello Elle est où dans l'épopée Euh Elle vient tout juste d'affronter Zordiark Après me connaissant Si la livraison était possible Vu que je suis à tard De flamagite aiguë H24 Je commanderai trop souvent fast food Ouais Alors je vois que si Moi ça m'arrange un peu Qu'il n'y ait pas de De truc de livraison de pizza Enfin il y a de la livraison de pizza Mais Euh Ouais non Je Heureusement qu'elle est un peu loin Et un peu chère Parce que sinon ouais Non ce serait un bordel Ça non Clairement Disons le Ce serait pas possible Bon Parle peu Parle bien Réplacenter le portefeuille Ouais c'est un peu ça l'idée Parle peu Parle bien Je veux du gris C'est du gris Ouais c'est gris ça Ouais Ça c'est bleu C'est chiant Ouais quoi que Après Si je me souviens bien Celle là Change de couleur En fonction de Du dessous Non Oui Donc on va faire avec ça Globalement là on va aller taper jusque là Là on va aller taper jusque là Et là on va taper un peu aussi J'ai bien commandé une pizza la semaine dernière mais ça faisait depuis le début décembre que je commandais plus Euh bah nous Nous pour le coup c'est qu'on La dernière fois qu'on remonte Bon on a bouffé pizza hier ou avant-hier je crois Je sais plus Hier Merci Mais sinon ouais ça remonte à Saut Et c'est avec ça que tu farmes les points de survie D'accord c'est avec ça que tu fais le console Pour l'instant on passe un peu YOLO Non On체 Je pense Rien Ben Bien C'est singulé Bon C'est así Ah ouais YOLO Et ... Et celui abyss ? Comment on va ? Je fais maison, c'est meilleur. Ah ça dépend de pourquoi. Je pense que je vais être obligé de faire avec. Je pense que je vais être obligé de faire avec d'autres. Ah ça me fait chier ça. Fait resto c'est pas mal aussi. J'avoue que ça se défend bien. Non, ça va pas aller. Ça va pas aller. Meurs. Meurs. Et meurs. Meurs. Je pense que le mieux ça va être de faire avec celle-là. Parce qu'au moment on pourra faire des comme ça juste après. Donc nous désions. Je suis droit il fait resto. Ah oui dans je suis droit ça je pense que perso. Bah le problème après c'est que selon si t'as de la chance ou pas aussi après. Chez nous le resto est... Enfin le chinois qu'on a pas loin il est quand même... Il est très bon. Mais putain qu'il est cher. Et salut Naïko comment ça va ? Tu peux le traîner du coup. Ah voilà. Euh c'est bon avant là ça. Ah une boîte de nuit. Merci pour l'intuit. Tac. Thaïlandais. Par chez moi. Qui est juste divin. Tu payes que dalle un plaisir. Oh putain j'avoue. Ah si seulement. Je crois que c'est que le Covid a pas rangé la situation je pense. Ouais. C'est très probable. J'ai envie de dire... Je pense que c'est un peu pour tous pareil là pour le bout. Bon quand vous l'aurez pas compris ? On est sur une zone très montagneuse. Un continent très montagneux. Un continent c'est un bordel. Je pense que c'est un peu de travail. Je race. Oh, tu regardes ! Ah, il y a un sac ici ! Ah, c'est la carte du joueur ! Voilà, ensuite, je crois que je les avais pas là, je crois que je les ai là-dedans. Des gens très gentils et très humbles que je connais depuis que je suis gosse et leur situation n'a jamais été incroyable, donc le Covid, bon, ouais, ouais, j'imagine. Est-ce que c'est stylé, ça ? Très très classe, ça pourra servir, pareil ici d'ailleurs. Ouais, ça va être sympa, ça. On va montrer la carte d'un chien, histoire que je compare avec les deux-trois autour de chez moi et ceux que je connais sur Pac. Ouais, ça peut se trouver quelque part. Là, c'est ça que je cherche. Descends ! Descends ! Ah, c'est moi qui suis descendue. Euh, il y a du monde par ici. Je crois que j'ai mis feu au couloir. Mais merde, ça part en bleu là. Mais non, je veux pas du bleu. Je veux pas le bleu. Je veux pas le bleu. Je veux pas le bleu. Mieux. Tac. Je m'attends que si vous ne sois plus ou très peu habité avec tous ces volcans. Euuuh. Oui C'est Oui Mais y'a pas que ça Laisse moi te parler de Latna et du Vésuve et de Pompéi Oui mais je veux dire Y'a que dans les univers réels Qu'on est assez con pour habiter Dans ce genre d'endroit Et après c'est Ah bah je comprends pas Y'a eu une coulée de lave et j'ai tout perdu Attention derrière toi Non ce volcan est souvent signe de prospérité Oui c'est vrai Mais bon On connait aussi la nature humaine malheureusement Au revoir Après bon là évidemment je suis pas là non plus pour dénigrir ou apporter une vérité très loin de là mais j'avoue que de mon point de vue de provincial, de campagnard, on fera pas habiter dans ce genre de truc, très clairement pas. Et Trémat est un peu stupide après tout on connaît le nombre d'habitants dans le centre de la France, oui bah, pour moi les réunionnais ont des méga balls, ah ça c'est clair, ça disons le, c'est un méga ball ça, vous voyez le bruit que faisait Urianger quand il se pelait les biches dans la neige, pareil. Les réunionnais, pareil. Ah, vas-y pour trouver ce que je cherche, je sais que j'en ai, je sais que je l'ai déjà vu, je le sais que je les ai déjà utilisés, je sais pas où ils sont. Ça, C'est les OST de gris Non c'est bien du gris C'est bien du gris J'avais envie de De remettre un petit peu de gris Parce que ça fait longtemps qu'on a pas écouté Et que ce jeu est une tuerie Donc go Faut profiter Donc bon Faut profiter Faut surtout se faire plaisir Ensuite Plutôt l'inverse Mais Ah Ici Ouais En soi C'est con Enfin c'est très 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 con ce que je vais dire Mais pas si con que ça non plus On va pouvoir mettre des symboles de village Parce que Il va y avoir Il y a quelques D'habitations dirons-nous Mais c'est pas genre la petite maison dans la prairie non plus C'est pas Tout va bien Tout il est beau Du coup ça va être compliqué De donner Vraiment Avec ces maps là L'aperçu que je voudrais En avoir Mais Bon Je crois que gris est l'un des rares jeux Qui pourrait me faire chialer Juste avec sa musique Gris Petite Celle qui passe Quand la personne Je retrouve sa mère A la toute fin Et que la musique explose Je décède Ouais Non mais tellement J'avais chopé Sur Youtube Une version Pt1 Plus 2 Avec un Mixage d2 C'était en mode Au secours Je décède Je décède à chaque fois J'ai rien que celle là Ah non Niveau colère Tellement Bah Elles sont toutes bien J'avoue J'ai plus forcément La calcée En tête Précisément Mais Mes gris Elles sont toutes Trop bien Même là Je vais mettre des maisons Mais en soit Ce serait plus Des huttes En fait Dans l'idée Mais voilà Au moins Vous saurez que là Il y a des maisons Des habitations Ouais Des habitants Des trucs qui vivent Par contre Là Enfin je dis par contre Mais en soit Bon C'est un truc à peu près Comme ça Mais pareil Là c'est de la bonne ruine Bonne ruine Sa mère Disons le Plus à droite C'est Ce que j'avais trouvé Moi c'était Sur le En En diagonale Haut Droite Qu'est-ce que c'est Ça Ah c'est de la paille Ok Qu'est-ce qu'on peut Voilà Disons à peu près Bon c'est vrai qu'il va falloir Faire les trucs Il va falloir taper dans du Déjà dans du Déjà dans du Du très sombre Bon on est pas trop mal Est-ce qu'on pourrait pas taper un truc du Déjà mettre tout en noir Enfin tout en gris parce que ça va être sur des tentes de gris Disons qu'on l'appelle pas le havre du naufrage pour rien Sachant qu'ici La partie nord est très proche Enfin très proche Est quand même assez proche Des îles glaciaires Des dents de givre Donc on va pouvoir commencer à s'amuser un peu Pour s'amuser un peu En éclaircissant C'est pas le même tunnel D'accord Du coup falloir un peu moufler Ah c'est déjà par la fin d'avant On va tailler sur les cotes Peut-être pas à ce point On peut passer par ici Après Oui c'est là Je reconnais Tu sais que le boss du tuto Je l'ai esquivé Non moi je l'ai esquivé Ouais Même le poteau ça sent un peu Il y a plein de trucs ici Non il est pas là Il y a un peu Il y a un peu Tu personne ne le fait Je ne le fait L'autre Il y a une Ah il y a là C'est complètement fait, monsieur. D'ailleurs, en parlant de ça, non ? Mais en réécoutant la musique du riz, il va falloir qu'on se lance dans les prochains c'est vous qui voyez, au fait. S'il y a quand même quelques-uns qui ont été déverrouillés, qui ont été débloqués, bon, pas encore fait pour le coup. Disons-le, tous les jeux qui sont à faire là, très très hâte. Ne serait-ce que de tester. Même si je pense qu'il y en a deux, j'ai tellement envie de les faire à fond, clairement. Bon, par contre, là, on va taper dans des jeux un peu plus foncés. Tout ce qui est autour des montagnes. Parce que même en soi, j'ai envie de dire, attendez, il y a des endroits où je ne suis pas passé du tout, en fait. Ça, puis, certains jeux auxquels j'ai quand même pas mal envie de jouer en live, même si certains, bon, c'est des jeux que j'ai déjà fait à un moment ou à un autre, que ce soit en live ou sur YouTube. Mais je me dis que, bon... Il y a quand même très envie. Il y a quand même très très envie. Donc, bon, il faut se faire plaisir aussi, quoi. Tout comme, de toute façon, par exemple, on se refera les Darksiders. Une fois qu'on aura fini Genesis avec Joker. Je pense que je relancerai les Darksiders. Un, deux et trois. Dans cet ordre-là. Attends, les jeux sont trop bien, donc bon... J'y peux rien. D'accord. Alors, on va taper un tout petit peu plus foncé encore. C'était pas toi. Sous-taief-tappamma. C'est bon. Là on est pas mal. Peut-être abusé un peu sur le nombre de maisons, là je suis en train de regarder. Peut-être un chouïa abusé. C'est un chouïa abusé. Non, ça fait disparu. Voilà. Voilà. Au pire avec 3, peut-être que tu vas là. Ah, il y en a d'autres qui arrivent. Ça m'a pas fait sursauter celui-là. 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 C'est bon. C'est bon. Je t'entends un truc mais le micro est plus sensible que d'habitude, les clics de souris et la molette on entend si fort. Tu me diras si là c'est mieux. Il se pourrait que j'ai oublié de régler le micro après le live de la régie qui prend le contrôle sur Minecraft. Il se pourrait que j'ai un peu oublié. Il se pourrait que j'ai oublié de régler le monde. J'ai trouvé ce quiまで le dirige à propre Linda Alexander. Vive le russ CONCLUSEE Il se pourrait que je devienne 67 000 carrés C'est très dur à nous et que j'entre vous Contactnez shot en un incestement solving 500 kr2 Une dúa à ldrée essai sur?" C'est parti ! C'est bon je vais Du coup nous disions N'empêche cette musique du sursaut des enfers Pour ceux qui se souviennent Parce que la musique précédente C'était la musique si vous vous souvenez dans l'eau La phase où on arrive dans un endroit Il fait tout noir Et que d'un coup t'as une putain de murette Qui te saute au dessus Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On ne va pas placer ça comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait ça, j'aurais pu l'utiliser. On va peut-être les utiliser pour le village au nord. On va tenter de faire un truc un peu plus visuel. On va tenter de faire un truc un peu plus. On va tenter de faire un truc un peu plus. On va tenter de faire un truc un peu plus. On va tenter de faire un truc un peu plus. On va tenter de faire un truc un peu plus. On est pas mal en vrai. On est plutôt pas mal. On va tenter de faire un truc un peu plus. On va tenter de faire un truc un peu plus. On va tenter de faire un truc un peu plus. On va tenter de faire un truc un peu plus. un truc un peu plus grand visuel des races que certains vont pouvoir incarner. J'avoue que j'ai très hâte Très très hâte Ah t'en fais pas après ça Je pense que comme je dis c'était Une fois que j'aurais fini Bon là techniquement je vais peaufiner un petit peu Les détails de cette carte là Et on va commencer ça tout à l'heure Enfin dans quelques minutes je pense qu'on va On va se lancer là dessus Sur les premières Ouais je pense Ça me plaît pas là Là ça me plaît pas Trop arrondi Fomp Ah Non c'est là Fomp Fomp Et Fomp Je veux qu'il y ait moins cet effet arrondi Sur les bords De map que j'ai gardé Il y a des races qu'on connait Comme le Deep Blue Il y a des jubes basiquement dégueulasses Quelque part Avec l'amour Qui globalement Vive principalement Au niveau de la cité des Neuf C'est à dire le continent principal Le continent central On va dire Je pense que je finirai par lui donner un nom Parce que même dans mon lore J'ai jamais vraiment donné de nom A ce continent là Tous les continents en nom Sauf celui là J'ai trop jeté la bonne Un peu trop plat ça Après bon ça aurait pu être pire On peut être des bretons Mais bon Comme ça on clash tout le monde Tout le monde en frappe la gueule Il y en aura pour tout le monde Du mal parlé Non revient Mais en soi Au final vous allez bientôt Comprendre pourquoi la cité des Neuf En tout cas une des raisons Une des raisons Pourquoi la cité des Neuf La capitale du monde Qu'il y a dit Il va le parler Je veux aider Alors on parle mal Des bretons et des parisiens J'écoute pas cette conversation Bon après j'ai envie de dire Si les principaux intéressés Ne se révoltent pas On peut continuer à mal parler La cité des Neuf J'imagine que ça doit en rapport Avec les divinités Des héros et des rois Il y a une partie de vrai Bon on est un peu mieux là je trouve Un peu moins dans les arrondis J'espère que moi cette cité des Neuf N'est pas trop vieille Ouah le temps que je la comprenne Qu'il y a qui dit lui Sinon je vais prendre le campagnard Et taper sur le belge avec Le campagnard il se t'est Ah je crois qu'on a réveillé Tina Tina elle allume tout le monde Mais clairement Vous noterez que pour une fois Je fais partie de ceux qui prennent Notez le Parce que ça arrive très rarement Prenez note C'est même plus le sniper là Elle a sorti le lance-flamme Pour toucher tout le monde Tire dans le tas Ah mais clairement Je suis campagnard et citadin J'ai le meilleur des deux mondes Je me sens obligé de lever le son Je me sens obligé de lever le son Et de me taire pour savourer Je me sens obligé de lever le son Et de me sens obligé de lever le son Profitez-en, c'est pas souvent que je vais faire ma gueule pour écouter la musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est celle-là dont je parlais tout à l'heure. Oui, oui, oui. J'avais très bien vu laquelle c'était. Ouah, comment ça Roadstar il est sauf pour l'instant et puis quoi encore ? Genre Roadstar est safe. A quel moment Roadstar est safe ? C'est quoi cet arbitrage nul ? Champagne a encore une région qui a un rapport avec l'alcool, c'est tout ce que je dirais. Je veux dire, le mec, il parle mal de tout le monde. Il met des petits taquets, comme ça de temps en temps, le papy balance. Et en plus, il est safe. Comment ça ? Excusez-moi, mais euh... Arbitrage nul, hein ? Arbitrage tellement nul ! Il est en champagne, donc il est safe. Ouais, mais bon, c'est comme dire genre, ouais, les bretons, ils ont de la bière, ils sont safe. Non, bah non, ça marche pas, je suis désolé. Comment t'as teaselit pour être safe ? C'est pas possible. Commence à tirer les fous de tout le monde en même temps. Je m'insurge terriblement, ah bah on est bien d'accord. Blu, t'es en Belgique, donc il bouffe de base, et toi, tu n'es pas du bon côté du sud. Comment ça, il y a un bon côté au sud ? Non, mais sans déconner. Je m'insurge doublement. C'est ça ? La notion des gens safe, là je t'en foutrais. Non, mais on est bien d'accord. Le bon côté du sud. Non, mais puis quoi encore ? Non, mais genre. Les bretons, ils sont safe parce qu'ils ont des crêpes et des galettes. Alors, safe, safe bon cul, ouais. Genre t'as teaselit des safe. C'te blague. Oui, déjà. Il faut dire que le sud, dès que ça parle de chocolatine, c'est un défaut de langage, donc ils ont un souci. Eh, j'avoue ça merde, hein ! De toute façon, tout ce qui est au-dessus de la garotte, c'est de la merde. Disons-le, hein, voilà, au bout d'un moment... Tout le nord de la France au-dessus de la garotte, c'est de la merde. Voilà, au bout d'un moment, faut le dire. Disons les choses comme elles sont. Non, parce que si ça veut mal parler, allons-y ! Blu est plus safe que toi... Non, attends, déjà... Attendez, attends, attends, attends. Déjà, tu commences en disant, Blu est plus safe que toi. C'est pas possible. Vu tout ce que Blu se mange en live, même quand il est... Avec mon live, d'ailleurs. Vu tout ce qui se bouffe depuis deux ans, c'est pas possible que Blu soit safe. Ah, je suis d'accord, il y a une erreur dans ton analyse. Ah bah, oui ! Parce que si Blu est safe avec le niveau de taquet qui se mange, qu'est-ce que ça veut dire ne pas être safe ? Ah bah, j'ai créé un peu de taquet. Mais ces gens, là... J'y crois pas ! J'y crois pas ! J'y crois pas ! Le saut par-dessus, c'est tellement stylé, tellement pratique. Et dire qu'à la base, on est parti de ce taquet géographique. Parce que j'ai commencé à parler de la cité des nœufs et des humains nuls. On en est arrivé à que tout le monde se tire dessus. Bon, on est pas mal comme ça. De toute façon, dans le sud, tout ce qui est à l'ouest de Montpellier et à l'est d'Aix-en-Provence est du mauvais côté du... Hein ? Comment c'est possible ? Le Pango Duin, au sein de la communauté de ton stream, dès que le mot humain est évoqué, c'est terrible. Ah oui, dans ça, c'est... Alors disons que déjà, en Montpellier, je vois à peu près. Avec Saint-Provence, j'ai aucune idée d'où c'est. Disons-le, hein, moi, géographie, moi, pfff, oubliez. Bon ! Eh bien, écoutez, on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal, euh... C'est un chouïa, la musique, par contre. Euh... Alors c'est peut-être un gros chouïa, ça. Euh... C'est à l'ouest de Marseille, d'accord. Ok. Là, je vois. À peu près. Euh... Donc là, on est pas mal. L'œuvre du naufrage est terminée. Tida, elle est très sélective. Il n'y a plus de France à l'ouest de Montpellier qu'à l'est. Et il y en a beaucoup qui bouffent, hein. Ah oui ! Moi, je veux dire... Ah, tout le dort de la France au-dessus des Pyrénées. Ah, ça... Ah, c'est vraiment de la merde. Ah, 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 ah. Aïe, aïe, aïe. Bon. Du coup, on va se refaire un petit tour. Alors, de toute façon, comme je disais, le quartier central, même si là, j'ai pas repossé dessus. Mais je retravaillerai dessus hors live. Je vais pas vous le refaire. Je vous ferai peut-être un petit check-up à un moment où on l'aura fini. Mais, euh, voilà, globalement, on va avoir, euh... Je vais essayer... Voilà, vous voyez, cette partie-là, je vais essayer de la garder, comme ça. Parce que j'avoue que j'aime bien comment j'ai géré le truc. La partie marée, j'avoue que j'aime bien aussi. Le problème que j'ai, c'est toute la partie, euh, là, où, euh... Où, en soi, j'aime beaucoup... J'aime beaucoup ce que j'ai fait avec la forêt, là. J'aime vraiment le rendu que ça donne. Avec ses... J'allais dire, ses couches d'arbres successives. J'aime beaucoup ce que ça rend. Ça, je suis vraiment pas convaincu, disons-le. En soi, en termes de couleur, ça va rester comme ça. Parce que, bon, ça s'appelle pas les terres mortes pour rien. Euh... Mais je suis pas convaincu. Du rendu de la... La forme du truc. Le désert, je suis pas fan. Je pense que je le retravaillerai. Et, euh, en gros, ouais, c'est toute cette partie-là qui me convainc le moins. Cette partie-là. Et cette partie-là. Tout ce qui est, euh, sud... Sud-est, j'aime beaucoup. Sud-ouest, ça va. Nord... On va dire plein nord. On va appeler ça comme ça. Ça va. C'est tout le reste. En gros, faut que je retravaille. On va même faire autrement. Faut retravailler ça. Et ça. Globalement, voilà ce qui me plaît pas dans cette carte. Il faut dire que le premier... C'est le premier que tu as fait. Tout ce qui a suivi n'a fait que s'améliorer. Donc, j'imagine que si tu le refais aujourd'hui, ça doit avoir un bien meilleur rendu. C'est très probable. Le problème, en fait, c'est que... En fait, en soi, la partie intérieure de la zone, là, par exemple, vous voyez, l'intérieur des terres, là, je trouve que c'est pas fou, mais c'est pas si mal. Ce qui me dérange le plus, clairement, c'est d'avoir un continent grenouille, disons. Ça, ça me dérange le plus. Après, voilà, de toute façon, en le retravaillant, ça se fera, quoi. Même, je dis ça, mais... En soi, c'est même plutôt, genre, voilà, ça. Comme ça, à peu près que ça me dérange. Parce que là, c'était 9, comme ça, comme je l'ai rendu, avec toutes les rivières et compagnie, ça me va. Donc, c'est même plutôt, genre, comme ça, quoi. C'est tout ça qu'il faut que je retravaille. Mais vu que, voilà, je pense que, très clairement, je... Je travaillerais à même cette map-là. Je... C'est toi qui l'as fait, cette grenouille, donc tu peux t'en prendre qu'à toi. Oh et oh, hein ! À la base, c'était pas fait pour être une grenouille. Mais je pense que je vais essayer de voir si je peux... Travailler à même la map. À savoir... Faire une sauvegarde de ça au cas où, hein, voilà, la garder telle qu'elle. Effacer tout ce qui est en bleu, là. Tout ce qui a été surligné en bleu. Et le retravailler directement là. Parce que, à choisir, si je peux garder toute cette partie-là... Je... À choisir, je préfère le garder, quoi, disons-le. Mais du coup, voilà. Donc ça, on verra. Ou alors, disons qu'il peut s'en prendre à nous... Essayer de deviner des formes cheloues partout aussi. C'est vrai, mais là, pour le coup, pour une fois, je suis d'accord avec vous, oui. Ma grenouille, là... Bon. Autant sur certains, je proteste. Autant là, ouais, là, ouais, ouais. Là, je... Oui, carrément. Donc ensuite, les terres de la brume. Les terres de la brume, qu'on a rebossé précédemment. Il y a donc, bah, deux lives. Où j'avoue que j'aime beaucoup le rendu, là. Je suis assez content de ce que j'ai fait. Lanceur de... Pourquoi je me fatigue, hein ? Vraiment, parfois, je me demande pourquoi je me fatigue. Donc ça, c'est pour moi, clairement, je suis très content de ce que j'ai fait. Ça représente bien l'image que j'ai du truc. Et j'ai très hâte de pouvoir vous en apprendre plus sur cet endroit, là. Parce qu'il est très probable que, lorsque l'on jouera, enfin, sur cet univers, on y passe plutôt pas mal. Ensuite, le bosquet d'émeraude. Le bosquet d'émeraude, qui sera retravaillé. En vrai, je rigole, mais c'est très cool ce que tu fais. Oui, non, mais je me doute bien que c'est de la plaisanterie. Ne vous inquiétez pas, je le prends pas mal, hein. Je le prends pas mal du tout. En soi, lui, je le retravaillerai aussi. Puisqu'en soi, il va falloir allonger un peu plus vers l'est. Donc ça, on sera plutôt pas mal. Mais en soi, c'est pas grand-chose à refaire, quoi. C'est... Ronier un peu ici. Enfin, je sais pas si vous le voyez, du coup. De toute façon, je vais pas sauvegarder par-dessus. Mais en gros, ronier un peu par là. Et allonger par là. Donc voilà. Ensuite, les dents de givre. Pour le coup, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Voilà. Plutôt content du rendu des dents de givre. J'aime beaucoup l'aspect de l'île bien défoncer sa gueule. C'est pas mal. Et du coup, le Havre du Naufrage ou le Havre des Naufragés. C'est intéressant. Qui sera du coup, le continent le plus à l'ouest. Et... Et sûrement un de ceux sur lequel vous passerez le moins de temps, en tout cas sur les scénarios one shot. Puisque pour le coup, dans le lore de cet univers-là, il s'est passé beaucoup de choses ici. Dans les... Avant... Avant la période à laquelle vous, vous allez jouer. Si on fait des scénarios one shot, il y a très peu de chances que vous alliez ici. Si on se fait une campagne, il y a de grandes chances que vous y alliez. Donc, voilà. Donc voilà nos continents. On les a tous. Et... Il me reste de me rappeler, comme je le disais, que bosser le continent central. Et enfin, finir par le nommer ce continent. Parce que voilà, je... Bon. Il faut bien au bout de un moment. Et... Et c'est le seul qui n'a pas de nom. Donc au bout de un moment, voilà. Ça va quand même s'y mettre. D'ailleurs, hop. Nommé comme il faut. Et puis voilà. Donc mine de rien, à la base, on était parti de ça. Il y a eu du boulot. Il y a eu pas mal de boulot, je trouve. Vous voyez, à choisir. Je préfère comment ça rend là. Sur cette version-là, je préfère comment ça rend... Les terres mortes. Je pense que... Enfin, je trouve qu'elles rendent mieux ici. Bon, après, c'est une question de goût. Et par rapport à moi, ce que j'ai en tête, je préfère ce que j'ai fait là. Mais après, bon, voilà. De toute façon, même si je rebossais dessus, ça redonnerait pas ça non plus. Même en essayant de... Entre guillemets, recopier. Puisque j'ai quelques lives de pratique du logiciel. Donc, je commence aussi à voir ce que je peux en faire ou pas. Donc, bon. Non, mais clairement, au final, je suis très content. C'est que ça a quand même bien évolué. Il y en a des trucs que j'avais été obligé de plus ou moins enlever sur certains continents. Là, par exemple. Normalement, il est censé y avoir des trucs... Genre, là et là, il est censé y avoir des trucs que sur les maps qu'on a refait après. Et que là, je n'avais pas fait. Non, mais c'est cool. Et il re-abisse. C'est le avant et le après. Ouais ! Ouais, ouais. Puisque du coup, les maps sont terminées. Comme je disais, il faudra que je retravaille ce continent central. Et puis, on sera bon pour la map globale. Une fois que j'aurai retravaillé ça... Enfin, du coup... Une fois que j'aurai retravaillé... Ce qui est en train de charger... Voilà, ça. Je mettrai tout sur une seule et même map. On va regrouper tout ça. Mettre à la bonne échelle et compagnie. Et on aura notre map monde complète et terminé. Et là, je serai quand même quelqu'un de très content. De très très content. Parce que j'aurai enfin mis un visuel sur ce que j'ai en tête depuis 15 ans. Donc, c'est ça qui est cool. Et c'est trop bien. Donc, voilà. Eh bien, écoutez. C'est là-dessus qu'on va arrêter notre session de Wonderdraft. Et on va commencer... Quelle heure il est ? 11h30 ? Ouais. On va commencer à bosser sur autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada